Voilà les amours du ballon rond, le Barça a gagné 2-1 contre Bilbao grâce à l'Amin Yamal. L'Amin Yamal il a trouvé la faille, enfin la faille, pour le coup ça rime bien, il a trouvé la faille. Donc voilà quoi, même si sa frappe a été contrée, c'est lui qui a permis au Barça de marquer, donc voilà de prendre l'avantage. Et moi je trouve que le Barça ils sont en galère les gars, c'est quoi ce délire en fait, c'est quoi ? Après voilà, je sais que c'est pas évident, un ziplique et tout, c'est les premiers matchs, voilà c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Et moi je trouve que la défense du Barça pour moi il est fébril de ouf en fait, donc voilà quoi, même si aujourd'hui Kubarcy il était fautif sur le but, mais ça va il a pas été dégueulasse, mais bon avec Nigo Martinez les gars, ils vont se faire prendre de vitesse tout le temps en fait, c'est n'importe quoi. Gilgonde, moi je trouve qu'il est pas à son top niveau, mais ce soir ça va il a livré un match correct. Alejandro Baldé pour le coup ce soir, moi je trouve qu'il a été très très bon, donc voilà, il a été solide, il s'est montré percutant, il a pas hésité en fait à provoquer, à les centrer, donc moi je trouve Baldé franchement il commence à, pour moi je trouve que c'est un match qui est très bon de sa part, j'espère qu'il va continuer comme ça. Pedri aussi il a fait un très grand match, Pedri les gars, donc voilà, moi je trouve que des fois il garde trop le ballon, il faut lâcher le ballon frère, c'est ça en fait le problème de Pedri, mais sinon on sait qu'il est très bon, et voilà. Rafinha, moi je trouve franchement il n'y a rien à dire en fait, en termes d'engagement, d'envie, il mouille le moyo, c'est incroyable en fait, Rafinha tout ce qu'il fait sur le terrain, c'est exceptionnel, donc même si encore une fois on sait qu'il a des lacunes et tout, des fois pour passer, enfin les rencontrant, c'est compliqué, mais moi je trouve qu'il se la donne en fait, même à un moment donné, le Barça ils avaient une occasion en fait de marquer en demi-temps la passe, la mauvaise passe qu'il a fait, ce qu'il dit droit c'est dommage en fait, parce qu'il n'a pas été pressé, mais sinon dans l'ensemble en fait, moi je trouve son activité elle est incroyable, donc voilà quoi, il n'y a rien à dire, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas mis le maillot, faire un torres encore une fois, laisse tomber, donc voilà, c'est un match en dehors de level pour faire un torres. Comme je l'ai dit, le banc du Barça les gars, ça m'inquiète parce que tu ne peux pas jouer sur tous les tableaux avec un banc comme ça, même si encore une fois, sur le banc il y a des joueurs de qualité, en plus pour Victor, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu aujourd'hui, il est un peu trop tard à mon avis, donc du coup, faire un torres, il faut qu'il s'améliore, c'est ça en fait, sur les ailes, honnêtement, il manque, si le Barça avait pu signer Nico Williams, ça aurait été une dégradée, donc alors que c'est dommage, Daniel Olmo, il n'est même pas inscrit en fait, c'est que c'est ça qui m'inquiète, le Barça ne peut pas inscrire Daniel Olmo, parce qu'il va falloir qu'il dégraisse un peu au niveau de la masse salariale en fait, les gars, c'est une catastrophe quand tu t'appelles au Barça, tu dois éviter en fait ce genre de situation, donc voilà, quand tu es un grand club, et Lewandowski aujourd'hui, donc moi je trouve qu'il a été intéressant, même en même temps, donc il met le poteau, c'est dommage en fait, pour moi il doit marquer, c'est ça Lewandowski, quand il est dans la surface de réparation, quand les joueurs, ils arrivent à le trouver, il est là, il est efficace, il s'appelait cash en fait, c'est ça les gars, il faut qu'il reste là-bas, et je trouve que voilà, c'est ça en fait, et le Barça, il va falloir, ben Bernal, moi je trouve qu'il est bon, et il faut que le Barça continue comme ça, il arrive à imposer son jeu, et parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore les automatismes en fait, donc même s'il y a quelques matchs, enfin, il y a des matchs de pré-saison, mais là c'est des matchs officiels en fait, donc c'est pas pareil, donc ça fait trois points sur le plan comptable, c'est le plus important, et le Barça, ben, à défaut d'être parfait, il décroche les trois points, c'est le plus important, donc voilà, quand c'est ça en fait, il ne faut pas, comme je l'ai dit, laisser des points en cours de route, parce que ça va compter à la fin de la saison, et c'est bien, il faut continuer comme ça, même si encore une fois, comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait, il reste encore beaucoup de choses à régler, et voilà, les entrants, Marc Bernal, comme je l'ai dit, enfin, j'ai parlé de lui déjà, donc il était titulaire, mais le Barça doit s'améliorer encore une fois dans la finition, et bravo à Anzi Flick pour son deuxième match, ça fait deux victoires, et ça fait six points, et... Forza Barça!